YouTube, bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Vampire Survivor ! Et aujourd'hui, donc moi, nous on règle ça sur Twitch évidemment à la suite, on va tenter de passer la barre, on a vraiment, il y a un gap qu'on n'arrive pas à passer, c'est les 10 minutes, donc on va tenter de faire ça. J'ai réussi à mettre le jeu en français, grâce évidemment aux viewers, et je suis complètement débile, parce que c'est option, c'est tout à droite, c'est ici. Donc en gros, le jeu est traduit à 80% en français, je suppose que ça va être ça. Et là où il n'y a pas de pourcentage, je suppose que c'est à 100% dans la langue, tout du moins. Du coup voilà, on est reparti, ça peut se jouer à la souris, ça peut se jouer au pavé numérique, ça peut se jouer en QWERTY, après vous pouvez normalement switch votre clavier en AZERTY, ou l'inverse, je ne sais plus, mais je n'ai plus la commande, je crois que c'est CTRL-C ou ALT-C, je ne sais plus. Et en gros, après, je pense qu'il y a moyen de jouer en ZQSD, ce n'est pas impossible. Voilà, en tout cas on est reparti, et j'espère bien que dans cette vidéo on arrivera à passer la barre des 10 minutes, peut-être même tutoyer le boss, pas le battre, je ne pense pas qu'on le battra dans cette vidéo, mais en tout cas le tutoyer. On a débloqué ce perso-là, j'ai fait juste une game pour essayer, j'ai débloqué un truc, donc j'ai voulu l'essayer assez rapidement, mais comme je me dis que ça va peut-être être nul ce que j'allais faire, j'ai préféré Parec, et au final la partie elle était cool, on a réussi à nouveau à monter aux 10 minutes, et en gros on a débloqué la foudre, et la foudre est plutôt pas mal. Du coup on a débloqué ce perso-là, mais il coûte 550 pièces, en vrai, est-ce qu'on investit, de toute façon au final on aura tous les persos je pense, donc en vrai, et portée plus 30 en permanence, ça veut dire que si j'arrive à voir l'eye dès le début, j'ai genre 30% de portée quoi. Allez, soyons fous, soyons fous. Elle commence avec la foudre en plus, ça c'est bien ça. Pardon ? Les gars, j'ai pas cheaté, hein. J'ai pas cheaté du tout, hein. Mais je crois que dans la description, ça dit que pendant un court instant, dans le début de game, elle tape plus vite. Donc à mon avis ça doit être ça. Là maintenant on l'appuie par exemple. Et la foudre, vraiment, je l'ai utilisé dans la partie d'avant, là, c'est ouf. Ah, on a un bistouri d'horloger. Possibilité d'immobiliser les ennemis. Ah, on s'en fout de ça. Immobiliser l'ennemi, je cherche en quoi ça pourrait être intéressant, mais ça peut pas être intéressant. Peut-être le boss de fin, c'est un truc que t'achètes pour le boss de fin, ça. Bon, on va tenter la croix. Ah ouais, ça lance pas très loin par contre. Le petit côté boomerang, ça à mon avis, il y a peut-être un build à faire avec le boomerang et le runeus capper, là. Je sais pas, du coup en français, je sais pas comment ça s'appelle. Et si on peut, on va essayer de prendre les haches. Apparemment, les haches sont pas mal. Parce que sur téléphone, elles sont pas ouf. Par contre, on a rien qui fait de réels gros dégâts. Ok. On va essayer de jouer save, du coup. Et de monter de level, je sais pas pourquoi je ramasse même pas l'XP. Je suis pas dans la partie, là. Je suis pas dedans, là. Ok. On se concentre un peu. Parce que là, je laisse traîner de l'XP partout, c'est ridicule, ça sert à rien. Et surtout qu'en début de game, on en a besoin d'XP. Voilà. Pigeon. D'accord, donc le truc, c'est en français, d'accord. Après, c'est baguette magique, ça, ça peut être pas mal. Et ça, on l'a pas essayé, donc avant, on va le tenter. Pigeon bombarde une zone en forme de cercle. Ça peut être peut-être intéressant, c'est peut-être un truc overcheap. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un pet. J'ai une espèce de pet. Qui bombarde un peu n'importe où. Ok, ok. Ça peut être pas mal. Bon, ça touche 0 ennemis, mais je suppose que si ça touche, ça doit faire des dégâts, je pense. Par contre, comme on débloque plein de trucs, j'ai moins de chance d'avoir l'aïe, les trucs comme ça. Et donc, clairement, l'aïe en début de game, c'est le truc à avoir, quoi. Wow, 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 je vais pas me faire battre par les trucs du départ, quand même. Protège des dégâts une fois actif. Ouais, mais le bouclier, il est pas tout le temps là. C'est genre, il apparaît de temps à autre. Et il faut vraiment que ce soit... Ouais, moi, je vais... Cette partie-là, on va optimiser les dégâts. Et peut-être la partie d'après, si j'ai le bouclier, je le tenterai. Ah, quoi que le bouclier, en vrai, si tu... Si tu mets un bon cooldown, si t'améliores bien ton cooldown, ça peut être vachement intéressant. Bon, par contre, le truc, c'est un peu relou, le bombardement là. Vu que ça, je trouve pas ça très utile pour le moment. Après, c'est pareil, c'est une fois monté que les choses deviennent intéressantes, mais bon. À choisir, je montrais peut-être pas l'aïe, quoi. Euh, la... La pigeon. Ah, les haches. Ok. On va voir ce que ça donne, les haches. Ouais, c'est ça, c'est comme sur téléphone. En fait, il faut toujours aller vers le haut, quoi. Genre là, pour le truc d'en dessous, là, bam. Par contre, j'ai rien qui tente à... Au corps à corps. Là, c'est tout. Je joue en distance de ouf. J'ai essayé de garder la chauve-souris vraiment en bas de moi. J'aimerais bien réussir à la déglinguer, mais... C'est bon. Hop. J'ai run. Je retourne autour et ça fait le tap tout seul. Ah, bah on essaye, on découvre encore. Une amélioration de hache. Ok. Et 80 pièces, ça, c'est quand même le plus important. Pigeon. Tire un projectile de plus. Portée de base, plus 40. Sinon, il y a la croix qui peut être sympa. Puissance de tir de base, plus 25. Ça peut être pas mal. Portée de base, plus 10. Ouais. Allez, là, c'est pour le fun. C'est de la découverte. Hop, petit poulet. Moi, j'aurais bien aimé augmenter ma foudre. Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux dire avec les haches. En leur tournant autour, ouais, ça fait le tap quand même. Bac du tonnerre. Ah, j'ai l'ail, mais là, il me sert plus grand-chose pour le moment. En vrai, il fera pas assez de dégâts avant d'être monté haut. Donc, on va partir sur la foudre. On va essayer de monter ce qu'on a, déjà. Après, peut-être que c'est moi qui fais n'importe quoi. Et au contraire, il faut avoir un maximum de choses différentes. C'est peut-être moi qui joue mal le truc. D'où vient toute cette XP ? Ouais, je crois. Allez, ouais. Là, le build que j'ai, il me plaît pas des masses, mais il a l'air de faire le tap quand même. Donc, en soi... Ah, par contre, là, hache pour la menthe religieuse, c'est gold d'essauve. Ok, on continue la foudre. La foudre, j'aime bien. Ok. Bon, la pigeon, je la reprendrai jamais. Peut-être pour le succès, quoi, mais... La foudre, je kiffe de ouf. Oh, toute l'XP qu'il y a là ! Ce serait bête de gâcher. Ok. Ok, ok. Bientôt encore un level. J'espère qu'on aura un truc sympa. Ce serait pour peu une bonne idée. Hop, la menthe religieuse maintenant. Maintenant que c'est un peu plus calme. Ça n'aura pas duré longtemps. Par contre, je suis très mauvaise langue avec la croix, parce que la croix, elle fait le tap. La croix, elle fait le tap de ouf. On va prendre ça, ça j'aime bien. Petite boule de feu qui part un peu n'importe où là, c'est... En plus, on a un coffre, on va essayer de le récupérer. Ouais, j'ai voulu tenter un truc, mais après j'ai... Mon cœur a fait... Ne fais pas ça. Ok, petite jamme rouge. Ça, c'est beaucoup d'XP d'un coup. Je peux récupérer le coffre ou c'est tendu là ? Ça se tente ! Bien sûr, ça se tente. Ah, qu'un seul ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! La hache, ok. Est-ce que ça fait une troisième hache ? Attends, on finit avec 50 haches, le truc, ça ne veut plus rien dire. Dégâts de base, non ? Ok, ça, mais alors juste... D'accord. Ah ouais, 40 quand même la hache, quoi, d'accord. Aïe, 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 aïe. En plus, la pigeon, tu as l'impression que c'est ouf, mais en fait, c'est par rapport au bruit et tout, mais en vrai, pas du tout. Ça, par contre, le truc de boomerang, c'est... J'ai genre l'impression que c'est sous-coté de ouf, mais en vrai, ça a l'air d'être vraiment un truc plutôt pas mal. Ah ouais, ça traverse tout, en fait. Ok, ok, eh, première game de la vidéo, on n'est pas dégueulasse, hein, je pense. Mais quand j'ai pas l'aïe, je me sens pas en sécurité. C'est stupide, hein, mais bon. Je ne sais pas par où passer, là, je suis une de Mordor. Ok, peut-être par là, on tente, ça passe. On s'en sort pas trop mal, hein. Par contre, un petit poulet... Un petit poulet, je cracherais pas dessus, quoi. Ah, t'as réussi jusqu'au premier gap ? Oh bah, franchement, first game, beau, c'est beau. Là, je pense que j'arriverais aussi aux 10 minutes. Déjà, j'y arriverais pas beaucoup plus haut, mais... Il y a tellement d'XP partout. Un poulet, par contre, s'il vous plaît. Ah, il y a un coffre ! Cool ! Ouais, cool, faut y arriver, quoi, mais... Là, c'est mal barré pour que j'y arrive, apparemment. J'ai eu genre zéro poulet, là, depuis le début de la game. C'est pas... Oh, j'ai eu de la chatte queue, les trucs qui sortent maintenant. Putain, je vais en ligne droite, en mode... No care, quoi. No care, le truc. Allez, on prend 20% de bonus PV. On prend le coffre avec de la chance. Pas de chance. Ah ouais, non, mais c'est ça... Ce jeu, il faut pas grid, hein. Ah, la foudre, ça, ça m'intéresse. C'est plutôt cool. Je sais plus, elle est montée à combien. Je vais regarder. Tire un projectile de plus, parfait. Ouais, par contre, genre... J'ai pas le droit d'avoir de la vie, quoi. J'ai ma regen, hein, mais... Oh non, déjà ? Et je suis hyper mal placé, en plus. Alors, je sais pas comment j'ai réussi à faire ce move, mais... Ok. Oh là là, c'est la loose, mais... Eh, pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Sachant que c'est pas un build que je connaissais... 10-34. Mais, ouais, là, par contre, il faut vraiment des dégâts de ouf, en fait. Mais, et je sais... Les power-ups à monter en premier, en fait, c'est hyper logique. C'est le truc qui rapporte des pièces d'or, en fait. C'est con, hein, mais... En fait, au début, t'en chies, en investissant à mort dans l'avidité pour gagner des pièces, et ensuite, le reste, tu pourras l'acheter beaucoup plus facilement, parce que tu vas gagner plus de pièces, en fait. Donc, c'est hyper logique, et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. C'est pas grave. C'est pas grave. On est reparti avec un... Avec, comment dire... Un build que je maîtrise un peu mieux. Donc, avec l'ail, les trucs comme ça. On a rempli pas mal de petits défis, là, en vrai. Il y en a encore énormément. Donc ça, c'est plutôt cool. Le second perso... Je vois pas... Second perso, second perso... Ah, lui. Ouais, il coûte 12. Son expérience augmente de 10% tous les 5 niveaux. Ouais, son bonus est pas ouf, je trouve. Je l'achète parce qu'il coûte que 10, mais... Allez, on le tente, just for fun. De toute façon, on fera tous les persos. Ah, d'accord. Donc, lui, son truc de base, c'est ça. Ça, c'est pas mal pour commencer, ça, en vrai. Vu que ça cible les ennemis les plus proches à chaque fois... Oh, de l'ail. Oh là là. Dès le début. Parfait. Ah, le fait que ça cible quand même... Le perso coûte pas cher, mais en vrai, il y a peut-être moyen de moyenner. Il me faudrait juste de la... De la range. Je sais pas pourquoi je fais de l'anglais, mais je trouve pas les mots en français. J'ai tellement l'habitude de jouer au jeu en anglais que... De la range, comment... Comment je peux traduire de la range ? C'est de la portée. Je suis con, bah ouais, c'est de la portée. Oh, déjà ? Deux coups en plus ? Ah ouais. Ouais, c'est de la portée. Mais je sais pas pourquoi je le sors en anglais à chaque fois. Oh, mais attends, mais c'est pété en fait sur ce truc-là. Juste tu restes collés plus ou moins et ça va tirer en mode non-stop sur lui, quoi. Oh là, il y a tellement de trucs, là. Tellement de bonus. Ah ouais, mais le bonus de pièce, ça te rapporte qu'une pièce, quoi. C'est... Allez, un petit level encore. Voilà. Pigeon, plus jamais je le prends. Ou en tout cas, je sais peut-être pas le jouer non plus, mais il a pas l'air ouf. On peut augmenter les dégâts. 10% de dégâts en plus. Ah par contre, elle attaque vite, hein. Ah ouais, alors au début de game, quand tu te prends un truc... Ah, j'ai un poulet, ouais, super. Dans la partie d'avant, j'en réclamais tellement j'en voulais. De l'ail. Parce que là, du coup, ça va être one-shot normalement. Là, normalement, on va se taper une vague de chauve-souris, donc ça va être... Merde. Mais par contre, ouais, je suis con, putain. Je one-shot pas, ceux-là. Eux, ouais. 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 Hop là ! Cooldown. Bam. On prend aussi un peu de PV. Bible, non. On va continuer à prendre des dégâts. Parce qu'en fait, c'est ça qui me manque. C'est là-dessus que je pêche. J'ai l'impression... À chaque fois que j'arrive aux 10 minutes, c'est les dégâts qui merdent, en fait. Hop, dégâts de base encore. On va focus l'ail et son attaque de petite baguette magique sorcière. Et on profite quand on one-shot. Oh là là, en plus, il ne me propose que ceux que j'ai déjà. C'est trop, trop bien. Avec de la chance, je vais peut-être pouvoir one-shot la prochaine vague. Sur un coup de chance, en vrai. Oh, il y a un gros sac d'or. Ah, c'est 100... Ah ! Ok, on va essayer de... Est-ce que je les one-shot avec l'ail ? Non. On va falloir jouer prudemment avec eux encore un peu. Quoi qu'on les tue assez rapidement. Mais ne soyons pas débiles. J'aimerais bien passer la barre des 10 minutes... Dans cette vidéo. Ou avec de la chance dans cette partie. Ah non, j'ai que de la merde, là. On peut faire l'eau sainte. Ah, eau sainte ! Putain, je suis con. Moi, je lisais le truc du Père Noël, mais rien à voir. Rien à voir. Tracker de runes, ouais. Pourquoi pas ? Sur quoi on pourrait partir ? J'ai envie de tracker de runes. Allez, on va trackurer les runes. Eh, là, je tout-shot quand même. En vrai, de vrai, je garde un tout petit peu de distance et ça se fait, quoi. Ça se fait, en vrai, ça se fait. On augmente la baguette magique parce qu'en vrai, elle est quand même pas mal. Ok, là, par contre, ça va être les fantômes, donc ça va être un autre délire. J'ai pris des dégâts ridicules. Ah, mais les fantômes, l'ail, ça marche bien. Je viens de prendre énormément de dégâts pour rien, je crois. Il va me falloir un poulet. Et pour avoir les poulets, il faut trouver les petits temples. Enfin, les piliers, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, les fantômes, c'est du one-shot, donc ça, c'est plutôt pas mal comme info. Vous savez, là, comme par hasard, j'ai besoin de lui. Il ne va pas me lâcher de poulet, alors que quand je suis full life, il ne me donne limite que ça, quoi. Oh, un der. Oh, du coup, j'ai tué. J'ai tué le boss parce que j'ai pris le bonus et que c'était son heure de spawn, en fait. C'est trop bien. Croix, c'était pas mal. Du coup, j'ai tué le boss comme ça. Ok, nickel. On part sur double croix, du coup. Parce que je viens de l'acheter dans le coffre que je l'ai dropé. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a pas la menthe religieuse, vu que je viens de la buter. Par contre, les fantômes verts... Ah, et ça a buté une partie des fleurs. Je pensais que c'était des trucs intuables, en fait. Un poulet. Mais je n'y ai pas accès. Par contre, la pièce, j'y ai accès. Alors là, pas de souci. Ok, GG. Je fais des trucs pas débiles, là. C'est bien. On va essayer de récupérer l'XP parce que comme j'ai fait péter tout le monde, il y a pas mal d'XP qui traînent. Hop, 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 hop. Ah ouais, il y a énormément d'XP. Hop, pour améliorer ça aussi. Par contre, je n'ai plus du tout de possibilité d'amélioration pour l'ail. Un peu triste. Oh, deux poulets, j'en garde un. Non, j'ai gâché. Ah ouais, mais comme j'attire plus... Ouais, d'accord. Je vais rester à portée du poulet. Plus ou moins à portée. En tout cas, garder sa direction. Ok, dégâts de base plus 10. Vu sa vitesse d'attaque, c'est plutôt intéressant d'augmenter ça. Eh, Almeida, là. Aléida, je ne sais pas comment elle s'appelle. Pas dégueu, hein. Ok, heureusement que là, il est quand même pas mal monté. Un projectile de plus. Ouais, je vais finir en mitraillette avec ce truc-là. Ce qui n'est pas dérangeant, clairement. Il faut que j'aille chercher le poulet, là, que j'avais. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais laissé. Run for your life ! Il était où, le poulet ? Non, il était par là, il était à droite. Si je ne dis pas n'importe quoi. Il y a plein de temples qui sont apparus. Ah, un autre poulet que je ne cherchais pas vraiment. Mais... Oh, de life, pas mal ! Je le prends. Life est clairement le tap. Boum ! Elle est trop... Oh, 3 ! Pas mal ! Il était temps qu'on ait un peu de chance. Le fond vert, toujours extrêmement bien réglé. Je ne sais pas pourquoi je me suis habillé en noir. Je n'aurais jamais dû faire ça. Runes... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Attraqueurs de runes, c'est ça. Dégâts plus de 10% et une croix. Ok. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais choisi. La foudre, on ne va plus la prendre maintenant. C'est un peu tard, je pense. Par contre, le cooldown, ça, c'est plutôt pas mal. Attends, c'est moi ou mon one-shot, là ? Non, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Brûlez ! Brûlez mon fer ! J'ai de la chance, en vrai, sur cette game. On ne va pas s'en plaindre. À mon avis, il y a une grosse part de chance dans ce jeu. Et là, pour l'instant, je ne vais pas faire l'américain. Je n'en manque pas. On arrive aux fameuses 10 minutes. Est-ce que par hasard, il y a un monde... Est-ce qu'il y a un monde où il y a une win quelque part ? Portée de base, dégâts de base. Ok, de l'ail encore, on le prend. L'ail, ça peut nous sauver la vie. Ça fait des bons dégâts, en plus, maintenant, l'ail. Bon, ça ne tue pas les grosses chauves-souris. D'ailleurs, il faudrait essayer d'en tuer quand même pas mal. Parce que sinon, elles vont nous gêner après pour le passage des 10 minutes, tout simplement. Je me suis bloqué comme une merde. Non, vraiment. Ça, c'est abusé. Les chauves-souris qui ont poussé toutes les autres. Pas très agréable. Là, vraiment, je joue de malchance. J'aurais eu et de la chance et de la malchance dans cette game. Oh putain, bah ouais, non, c'est mort. Oh là, il y a un monde. Il y a un monde où je gruge. Il y a un monde où je gruge. Oh oui ! Je passerai le cap des 10 minutes. Parce que on a joué à la gruge et ça a marché. Bon, il faut encore rester en vie, mais... Je ne suis plus enfermé dans le cercle des... Naterflora. Et ça, clairement... C'était ce qui nous handicapait le plus. J'ai cru, j'ai cru. 10.39, je n'ai pas trouvé d'ouverture. Aïe ! Bah moi, je pense que je peux dire record battu. Même si là, je vais me retrouver dans le brin parce que je n'ai pas trop de vie et... Et je ne tombe pas sur les poulets. Putain, ils sont increvables, les trucs verts, là. Non, mais attends, n'abusez pas, les gars. Il faut que je me fraye un chemin, là. Oh, je les one-shot. Abusez, je les one-shot, les squelettes, et il y en a plein. Par contre, il ne faut pas que je fasse le débile parce que je n'ai pas... Je n'ai plus beaucoup de vie, à mon avis, je me mange un coup. Ok, la petite baguette. On prend. On prend. En tout cas, objectif de la vidéo réalisé. Encore l'aïe. Oh, non ! Il n'y a rien qui est intéressant, là. Est-ce que je ne prendrais pas le laurier pour essayer ? Par contre, réellement, il me faudrait de la vie, là. Ouais, non, mais une fois que tu as passé les 10 minutes, ça devient un bordel. Voilà, on va prendre les haches. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut prendre un truc. Donc, bon. Oh, j'ai pris plein de levels d'un coup, là. Cette mitraillette insane. Ah ouais, non, mais elle est ouf, hein. Et encore, là, je réduis les cooldowns. Donc, c'est... Je mitraille comme Jaja. Ouais, ça ne s'arrête plus. Allez, allez les levels, allez ! Trappeur de rune. Ah, là, c'est bon. C'est fini le moment sympa où je butais tout le monde en one-shot. Il me faut de la vie. Ouais, je vais mourir, là. Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Par contre, il me faudrait réellement un poulet, mais... Augmente la portée des attaques. Ah ! Du coup, ça veut dire que ça augmente encore de 10% l'aïe. Mais après, la hache est très peu montée. Hum. On part sur une hache en plus, hein. Oh, là, elle est toute l'XP que je vois, là. C'est tellement beau. Non, je suis bloqué. Oh, j'adore. J'aime. Bon, par contre, la montre religieuse... Mes couilles, hein. Impossible à avoir, la montre religieuse. Explore la marque pour trouver des flambeaux. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre de l'aïe encore. Mais c'est juste qu'il y a tellement d'XP à récupérer que... Oh ! Oh, des nuages de fantômes, vraiment. Un flambeau. Et pas de la vie. Oh, ça devient chaud, ça devient chaud, là. Il y en a trop ! Il y en a trop ! Je ne peux pas m'en sortir ! Non, mais c'est abusé, là ! Un projectile de plus, allez. On ne sait jamais. Un projectile peut me sauver la vie. Ou pas. Là, ça sent la mort, par contre. C'est trop, là. C'est trop, là. Arrêtez, arrêtez. Eh, il n'y a pas un poulet, hein. La tête de ma mère. Le jeu se moque de moi, quoi. Comment ? Je ne sais même pas comment je survis, parce que je ne calcule plus rien. Oh, il y a le coffre de la grosse montre religieuse de ouf, là. Oh, il y a moyen. Il y a moyen d'avoir de la chance. Franchement, si je pouvais avoir 5 trucs d'un coup, ce serait ouf. 3. Peut-être 5. Ah non, il n'y a pas eu les feux d'artifice. D'accord. Quand il y a les feux d'artifice, ça peut dire que tu en auras 5 des bonus. Oh, j'ai eu le bâton amélioré. Du coup, tu vois, la mitraillette, en fait, elle est genre en mode max. Évolution de la baguette magique. Tire immédiatement. Requiert tome vierge. Là, du coup, j'ai amélioré genre au niveau max du max du truc. La mitrailleuse de ouf. Ah, bah, là, ça mitraille, là. Les gros chauves-souris, par contre, j'ai pas un. Ok. Traverse 2 ennemis de plus. Allez. On n'arrivera pas au boss, je pense pas, parce que le jeu est apparemment extrêmement méchant avec moi. mais on aura battu le record. 14-29. Oh, putain. Oh, je réduis le cooldown en plus. Je suis vraiment un fils de putain. Oh, ma mitraillette, elle doit faire tellement mal. Tirer un projectile de plus pour le tracker. Oh, mais là, ça ressemble plus à rien, le jeu. Là, je comprends plus rien. Je sais, je comprends plus. Allez, on réduit encore le cooldown. On tape plus vite. Allez. Toujours plus. On s'arrête jamais, les gars. J'aimerais bien des PV, par contre. Si ça peut... Si ça vous dérange pas trop, en vrai de vrai. Moi, ça pourrait m'être utile, les gars. Oh, j'ai l'éponge de ouf, là. Ah ! Brûlé ! Brûlé ! Oh, et j'ai grugé encore le truc. J'ai encore grugé les fleurs, grâce au bonus. Oh, non, c'est abusé. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Mon Dieu, mais que se passe-t-il ? Non, mais c'est trop. Ça ne s'arrête jamais. J'ai le droit d'avoir une pause, un peu. Oh, de la vie, là-bas. Si vous faites de la vie. Je vais vivre. Oh, non, encore le feu. Brûlé ! Oh, non, mais c'est tellement une saigne. Est-ce que je mets, là ? On augmente encore la portée des attaques, en vrai, non ? Ah, mais attends, je ne l'avais même pas. Je ne l'avais même pas, l'augmentation de portée. L'XP, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'XP maintenant ? Je ne sais pas. Ah, là, c'est intéressant. Il y en a deux qui peuvent être super bons. 8% d'XP en plus, ou la portée des attaques. Ouais, pense à ta survie. Bah, ouais, je sais. Je cherche du poulet, mais je n'en trouve pas. Ouais, portée des attaques. Allez, on brûle, ça dégage. Allez, les gars. Hop, merci, au revoir. Je ne vous ai jamais aimé. La hache encore. Et il y a le coffre. Oh, c'est quoi, ça ? Ouais, mais là, si ça ramasse tout ce qu'il y a sur la map depuis le temps que je tabasse, ça fait 15 minutes, je n'ai pas tout ramassé, donc ça va être ouf. Ah ouais, non, mais là, ça ne s'arrête plus. Il y a un coffre en plus. Feu d'artifice ou pas ? Non. Ça aurait été trop abusé, je pense. Ok, hache en plus. Je ne sais pas lesquels levels, la hache, en vrai. Elle doit être pas loin de la fin, je dirais. Niveau 7. Elle n'est pas loin de la fin, je pense. Par contre, là, vraiment, j'ai une chance insolente, mais je n'ai pas de vie. J'ai de la vie, mais il y a des mentes religieuses partout. Ouais, non, mais là, ça va être compliqué, là, par contre. J'arriverai jamais à passer. Quoique, quoi que, j'ai réussi à me frayer un chemin. Et il y a un autre coffre, là. Est-ce qu'on va réussir dans cette vidéo à faire la dinguerie ? Est-ce qu'on arrivera à faire le boss dans cette vidéo ? Ah, dommage. C'est qu'un bonus, mais ça se prend, ça se prend. Est-ce que là, ce ne serait pas la game ? La game qu'on attend depuis plus de deux heures. Puissance de tir, ok. Niveau 6, ok. Ça se prend, ça se prend. Ça se prend. Il me faut encore un poil de vie, mais... J'essaie de buter la chauve-souris au-dessus, là. Non, mais les mobs, ils n'arrivent même pas à avancer, tellement ils sont nombreux, quoi. Je joue avec la vie, là. Oh, il y a un truc là-haut, c'est quoi ? Ouais, encore un bonus, on prend, on prend. C'est bon, l'addiction est présente. Elden Ring, j'ai été addict, maintenant je suis addict à celui-là. Ça fige le temps, ça ? Ok. Bah, bien en vrai, hein. J'en ai pas vraiment besoin, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas, ça fait... On fait des dégâts, quoi. Il me refaudrait le bonus d'XP, là. Enfin non, le bonus qui rattire tout l'XP sur moi. Ah, et on voit... À gauche... Oh, c'est quoi, ça ? C'est une amélioration finale, ou... Évolution de la hache, traverse les ennemis. Oh, spirale fatale ! Oh, bon, mais dégâts ! Non, c'est bon, là, j'arrête. Allez, bon, c'est bon. Allez, passez une bonne journée, là, j'en ai plein le cul. Ah, c'est abusé ! J'ai les améliorations finales de la baguette magique et de la hache, du coup. Ah ouais, non, mais là, c'est trop, là, je peux plus. Je vais avoir une érection bientôt, là, c'est pas possible. Et ça fait quoi, du coup, là, hache ? Ouf ! Non ! Ouais, d'accord ! Allez, allez-y, allez-y, continuez, continuez ! Allez, bah, bien sûr, ça ne s'arrête plus, hein. Est-ce que j'ai encore réellement besoin de me déplacer ? Je ne pense pas. Ouais, tout fixé, oh là là, c'est... Là, c'est trop, hein. Il me manque un poulet, un poulet, histoire d'avoir full vie, quoi. Autant sur téléphone, ce jeu est assez jouissif, on ne va pas se mentir, mais sur PC, là, c'est... Ça n'a rien à voir, hein, c'est... Ah, et j'ai le poulet ! Allez, bah, boum, boum ! Je veux un million d'euros ! Eh, maintenant, on peut essayer, hein. Vu tout ce que j'ai demandé, on l'a eu. Ah, par contre, les momies, elles sont... Elles sont se dépvées, hein. En vrai, je fais le malin, mais... Mais je devrais peut-être pas faire le malin. Ouais, portée, allez, oui. Ouais, plus rien à foutre, là, vas-y. Oh là là là, ce jeu était... Eh, ce jeu, c'est 2 euros, les gars, hein. 2 euros, hein. Et là, YouTube, il n'y a aucune raison que vous n'achetiez pas ce jeu. Je suis quel level ? Le niveau, il affichait où, là ? Ah, 43. Ah, pas mal. Ok, encore un coffre. Intéressant. Est-ce que j'aurai encore du cupa possible ? Et que j'aurai les 5 ? Non, non, non. Il ne faut pas trop en demander. Il ne faut pas trop en demander. Par contre, 1038 pièces. Oui, vas-y, mais moi, je m'en fous. Maintenant, normalement, là, je roule sur tout. Il y a peut-être le boss qui va me poser problème, je suppose. C'est indécent. C'est indécent, ce qui m'arrive. Ce sera le titre de cette VOD. C'est indécent. C'est indécent. C'est dingue comment j'arrive à être addict à un jeu genre... Bah, tu vois, je veux dire, ce n'est pas du full 3D avec des quêtes. Ce n'est pas un Elden Ring, tu vois. Mais n'empêche que je... Je prends beaucoup de plaisir à ce jeu. C'est tellement violent. J'ai buté 8500 mobs. Alors, je ne sais pas. Là, c'est le niveau 1. Peut-être que c'est genre normal. Et que les gens disent, ouais, non, mais là, tu t'enjailles. Mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver après, en fait. Portée où on peut prendre un peu de vie, en vrai, ce ne serait pas forcément... Ah non, on va améliorer le bouclier un peu. Si on peut, on améliore le bouclier. Maintenant que notre attaque, elle est verrouillée, on va augmenter un peu notre défense, quoi. Ah, je n'ai pas l'amélioration finale de l'ail. Ça, c'est con. J'aurais bien aimé l'avoir, tu vois. La vulnérabilité, allez, bien sûr, on va prendre la défense. On garde le poulet en vue parce que ça, on peut très vite en avoir besoin. On arrive aux 20 minutes, donc là, ça veut dire que ça va être le bordel, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Ah oui, bah allez. Allez, oh bah... La longue branlette, quoi. Oh, en plus, il y a toutes les petites chauves-souris qui poussent tous les... Oh, il y a un super gros, là. Il y a une super grosse momie en haut, là. Oh ouais, elle est strong, hein. Eh, je n'arrive pas à la buter, hein. Oh, je n'arrive pas à la buter. Oh là là ! Oh là 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 ! Ah, ça, ça promet pour le boss, en vrai, hein. Vas-y, meurs, en fait, euh... Putain, quand tu arrives à un point où c'est toi qui poursuis les mobs, euh... Ok. Ah, dommage. Dommage, dommage. Oh, non, mais là, oui. Moi, j'en arrive au point où c'est moi qui chasse les boss, tu vois. Les boss, ils arrivent, ils me voient, ils font... Oh ! Ok, on améliore encore. Portée. La portée qui ne s'arrête plus jamais, évidemment. Oh ! Oh, c'est quoi toutes ces fleurs ? Ah, ça va, j'arrive à les buter quand même. Ça fait beaucoup de fleurs, mais... Ça fait beaucoup d'XP. En plus, avec l'eye qui tabasse tout, là. Et j'ai même pas l'eye au max. Je sais même pas si je peux avoir l'eye au max, d'ailleurs. J'ai pas l'impression. Ouais, je suis jardinier, là. Là, les fleurs, toutes les mauvaises herbes, ça dégage. Mais j'aimerais trop avoir le bonus qui ramène toute l'XP de la map. Là, à mon avis, je prends au moins trois bons levels, quoi. Parce que là, je vois pas trop ce que j'ai besoin, quoi. Il y avait de la thune. J'aime la thune. On va chercher la thune. Ah, il y a le temps, là. Hop. C'est ça que tu parlais, le temps figé. Ah non, c'est ça, la thune. D'accord, ouais. La thune, la thune, quoi. Ok, portée de base. On a une portée, maintenant. C'est... En vrai, je suis même pas obligé de bouger. Bon, je bouge pour ramasser l'XP, mais en soi, là, je pense qu'on est plutôt bien, quoi. Ah, du poulet. L'indécence, l'indécence. Par contre, je fais le malin, mais ils ont quand même pas mal de vie, les meubles, là. Oh, toujours qu'un bonus, là. Je pourrais pas en avoir 5. Ok, encore le laurier, de toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à monter. Il faudrait que je regarde, mais je crois qu'il n'y a plus que ça. 0,2 secondes, ouais. L'indécence. L'indécence de cette partie. Il y a de l'abus, là. Il y a de l'abus dans cette game, on va pas se mentir. Bientôt level 50. Est-ce que, genre, je débloque pas un truc level 50 ? Un truc genre de ouf ? On sait rien à voir, peut-être. Ok, là, il y a deux poulets. Je retiens leur emplacement, plus ou moins. Et là, je sens que le boss, il va nous laver le cul. C'est quoi, cette chauve-souris argentée, là ? Elle rapporte quoi, elle ? Un coffre, quoi. Ah, c'est ça, c'est un coffre. Bon, l'XP, je pense que ça sert plus à rien de le prendre maintenant, parce qu'on a 24 minutes 11, et le boss, il est à 30 minutes de tête. La réduction de dommages, ouais. Je pense que la vie, là, ce serait plutôt bonne idée, quoi. D'investir un peu là-dedans. Ah oui, par contre, ça t'augmente de 20%, mais... Ah, triple, triple ! Ça t'augmente de 20%, mais ça te les donne pas, quoi. Ah bah ouais, j'ai plus que ça à monter. Bah là, 30% de vie d'un coup, quoi. Ah, même pas, augmente de 20% ? 60% de vie d'un coup ? Non. Si. Si, si, j'ai 60%. Je vais pouvoir aller chercher les poulets, là, en vrai. Ah oui, bah, tout à fait, ouais. Heureusement que je les ai mis de côté, les poulets, hein. Je veux pas dire, mais... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais là, j'ai une barre de vie, aussi. Même deux poulets ne suffisent pas. Il faut que je reparte à la recherche de PV, j'ai l'impression. J'aurai autant de vie que le boss, là, je crois. Non, je fais l'américain, je pense qu'il va nous laver le cul, mais... On va se battre avec vaillance. Ah, mais ils commencent à avoir des PV, les meubles, là, en vrai. Je fais le malin, je fais le malin, mais... Le déplacement, peut-être, ça peut être une bonne idée. Une vitesse de déplacement. Pour le boss. Pas pour là, parce que, bon, là, on tabasse tout, mais... Ou on continue d'augmenter la vie. Bon, on arrivera à une barre de vie, ça va être infecté. PV comme ça, Théomax. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais, il ne me reste plus que ça à prendre, en plus. Ah ouais, ouais. Bon, maintenant, il faut trouver des poulets, quoi. Et il me reste cinq minutes pour trouver, à mon avis, deux bons poulets sûrs. Et peut-être un troisième pour être gourmand, quoi. Oh, c'est quoi ces fleurs ? Elles sont strong ? Elles sont très strong. Ah, on ne s'est pas dit qu'on arrive au boss, hein. Du coup, armure ou vitesse de déplacement ? Ouais, vitesse de déplacement et armure. Voilà, les deux. Comme ça, notre build est terminée. Il ne reste plus qu'à monter armure et machin. Ouais, mais je ne vois même pas les piliers, là. Ah, il y a un poulet, là. OK. Toujours dans l'excès, évidemment. On ne s'arrête pas. Une petite pièce, on ramasse. Ça ramène une pièce de plus. Ça se prend. Ouais, mais le truc avec les faux, là. Là, H au max, c'est violent, ça. Ouais, 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 ouais. Palmez-vous, les gars. Vous êtes nombreux, là. Allez, 26 minutes. Ah, le boss, ce n'est pas impossible. Oula. Toi, tu es grosse, par contre. Donc, toi, tu vas me ramener un coffre. Potentiellement. Allez, vas-y. Ah, un bon coffre ? Non, un coffre. C'est bien, c'est bien. C'est quoi, ça ? C'est une amélioration max ? L'ail ? Évolver ? Ah non, c'est rune traceur au niveau max. Tu vois, ça, par exemple, ce n'est pas traduit. Mais j'ai la rune traceur au niveau max aussi, maintenant. Alors, c'est quoi, la rune traceur au niveau max ? Ah, d'accord. Ah ouais, ça explose bien, même. Ah ouais, non, mais là... Est-ce que réellement, je peux perdre avant le boss, là ? Non, on est d'accord. Il y a peu de chance, hein. Allez, les dégâts, on va monter le truc des dégâts. Ah, 30 points de vie. Bah, voilà, je suis niveau max de max. Tout mon build est fini. Là, maintenant, c'est que du bonus d'or. Tous les levels, maintenant, ça va être que de l'or. Ah, peut-être encore un poulet, histoire d'eux. Voilà, bah, j'ai bon, j'ai build au max. Maintenant, on croise les doigts pour le boss. Ok, de la thune. Ça me rapporte combien, les sacs comme ça ? Par curiosité. Ah, ça rapporte rien. Oh, non, mais là... Là, c'est indécent, là, moi, ce que je fais, là. Ah, c'est que 25 d'or ! Ok, là, je suis full... Full, full, full PV. Full, full, full armure. Oh, il n'y a que des chauves-souris boss. Ah, non, ce n'est pas des boss, pas du tout. On m'a menti. Mais oui, allez, donne-moi de l'argent. J'aime l'argent. Ouais, attends, elles sont nombreuses, là, quand même. C'est la dernière vague, c'est ça ? Oh, attends, et je peux mourir, là, non ? Ça sent un peu la mort. Voilà, quoi que. Je dis peut-être nappe. Non, non, je dis nappe. Ils n'arrivent pas à avancer, en fait. Ils s'agglutinent, mais ils n'arrivent pas. Ah, je n'ai pas besoin de jouer, les gars. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je ne sais même pas où aller. C'est toujours un peu limite, quand même. Il y en a, ils doivent me chatouiller les fesses, là, quand même, je pense. Je ne suis pas très, très confiant, je vous avoue. En plus, elles arrivent, genre, en mode non-stop. Au bout d'un moment, ça va passer, quoi. Eh, 1869 pièces. Ça, par contre, c'est bon, ça. Non, non, ça ne passera pas, on est d'accord. Ils ne passera pas, là. Vous ne passerez. Mais lâche-moi, mais lâche-moi. Mais quoi ? Ah non, je l'ai battu. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Putain, je ne comprenais pas. Je fais le mec, comment il me... Il me stalk de ouf. C'est parce que je joue une femme, c'est ça ? Salaud. Bah, GG. Eh, GG à tous. Victoire. Eh, YouTube. C'est une victoire ou ce n'est pas une victoire, ça ? Stage complete. Eh, bah, ouais, les gars. C'est comme ça qu'on fait. On ne connaît pas un jeu. On roule dessus. Par contre, je suis deck parce qu'il y avait encore un petit peu d'XP au-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. Oh là là. Quelle belle victoire. Par contre, il m'a fait peur, le boss. Ah, bah, les succès, là. Allez, profitez. Vous en mangez plein, la gueule, je pense. Éliminer la grande Vénus bleue. Allez. Bon, c'est parti. Allez, des succès de tous les côtés. Je ne sais même pas il y a combien de succès dans le jeu à débloquer. Je crois qu'il y en a un bon paquet, quand même. Faire monter le tracker de rune. Fais monter l'aïe au niveau 7. Ah, je débloque des persos. Récupérez un total de 1000 HP. Atteignez le niveau 20 dans la forêt folle. Bibliothèque marque T. Survivez 20 minutes avec n'importe quel personnage. Fait évoluer la baguette magique. Continue, continue. Fait évoluer l'âge. Ah, ça rapporte des pièces d'or, ça, c'est trop bien. Évolve the rune tracer. Déverrouille le mode hyper pour une étape normale. Je ne sais pas ce que c'est. Éliminer 3000 squelettes au total. Oh, j'ai débloqué un de squelettes, du coup. La grande Vénus bleue. Débloque hyper forêt folle. Trouvez un vortex. Débloque orbe d'attraction. Ça, c'est trop bien. Fait monter la baguette magique au niveau 7. Duplicateur. Fait voler le tracker de rune au niveau 7. Relure. Ah oui, non, mais merde, c'est les trucs qui tournent en boucle, en fait. Je suis con. Je lis les mêmes trucs en boucle en mode, allez, ça ne s'arrête plus. Bah non, ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Ok. Eh bien, YouTube, alors. C'est qui le papa de ce jeu, un peu ? Ah, bah, il y a un peu de kiff. On ne va pas se mentir. Il y a un peu de kiff. Il y a du talent aussi, évidemment. Il n'y a pas de talent pour le fond vert, évidemment. Parce que bon, ah là, ça va. Ça va. Sur le retour, je vois que ça va à peu près. Mais en game, c'est n'importe quoi. En tout cas, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir parce qu'à un moment, ça devenait indécent. D'ailleurs, c'est le titre de cette vérité, évidemment. C'est indécent, messieurs, dames. Je vous dis à très vite pour l'épisode 3 de Vampire Survivor. Je pense qu'on va débloquer une nouvelle étape, un nouveau stage. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ciao, YouTube ! Je vous dis à très vite.